Tu peux pas t'imaginer le nombre de personnes que je rencontre en réel dans ma salle de musculation ou par email et dans les commentaires et qui me demandent des programmes d'entraînement cardio HIIT pour perdre leur graisse sur le vide Et dans cette vidéo, c'est l'occasion de remettre un petit peu les pendules à l'heure en ce qui concerne l'entraînement cardio HIIT et je vais te montrer que c'est une méthode qui sert à peu près à rien lorsqu'il s'agit de perdre de la masse graisseuse Avant d'aller plus loin, explication Le HIIT, ça signifie High Intensity Interval Training et tu connais sans doute cette technique puisqu'elle est ultra populaire aujourd'hui Bref, c'est une technique d'entraînement cardio de haute intensité par intervalle Et par intervalle, dans le sens où tu vas alterner entre phase d'entraînement de très haute intensité et période de récupération généralement des périodes de récupération active Par exemple ? Mais oui, je vais te donner un exemple Par exemple, quand tu fais des sprints Tu fais un sprint de 100 mètres, tu donnes 110% de tes capacités tu craches bien tes poumons et puis ensuite, pendant 30-40 secondes, voire 8 minutes tu vas faire de la récupération active, voire du repos complet C'est-à-dire que tu vas courir beaucoup plus lentement récupérer ton souffle et être paré pour faire un deuxième sprint un troisième, un quatrième et puis tu vas faire ça pendant peut-être 10-12 minutes Voilà, ça c'est un entraînement de HIIT de High Intensity Interval Training Alors en général, ce type d'entraînement ça reste des entraînements qui sont relativement courts une dizaine de minutes, voire 15 minutes maximum parce que c'est des entraînements qui sont très épuisants pour le système nerveux et pour les muscles aussi puisque physiquement, c'est très dur de donner 110% de son maximum sur une longue durée Après, tout est question d'intensité Donc ça peut être à peu près n'importe quoi comme exercice Tu peux faire des sprints, tu peux faire du vélo tu peux faire des circuits d'entraînement avec des charges et des poids ce qui constitue aussi un entraînement de musculation puisque tu vas mettre beaucoup d'intensité, de rythme cardiaque et d'effort mais tu vas aussi stimuler tes muscles donc ça peut avoir un double intérêt C'est pas trop le sujet de la vidéo aussi ? Non, c'est pas le sujet de cette vidéo mais je voulais juste te donner un petit peu de contexte que tu comprennes bien comment ça marche Alors le HIIT, il a eu excellente presse ces dernières années on le voit un petit peu partout et toutes les méthodes populaires et grand public de perte de poids et de transformation physique s'inspirent de techniques d'entraînement par intervalle de haute intensité pour promettre des transformations miraculeuses et notamment de sèches graisseuses Le gros problème, et je te le dis de but en blanc c'est que ce type d'activité physique par intervalle de très haute intensité ne brûle absolument pas de masse graisseuse pendant l'effort Et pour t'expliquer ça, on va parler un petit peu de comment l'organisme produit de l'énergie pour faire un effort physique En fait pour ça, il a besoin d'une source d'énergie qui est la seule source d'énergie que ton corps utilise pour produire un effort physique et mécanique c'est ce qu'on appelle l'ATP l'adénosine triphosphate Donc l'ATP, il y en a une partie qui est déjà disponible dans tes muscles prête à l'emploi au cas où tu aurais un effort spontané à faire mais tu vas très vite arriver à épuisement et ton corps va devoir en produire de façon continue de façon à te permettre de soutenir ton effort et de te permettre de réaliser les mouvements que tu veux réaliser et n'importe quelle activité physique Et en fonction du type d'effort que tu vas faire de son intensité et de sa durée l'ATP va être produite via différentes sources d'énergie Par exemple, si tu fais un effort sur la durée mais dont l'intensité est faible, à l'aisance respiratoire tu vas produire de l'ATP majoritairement avec des acides gras c'est à dire les graisses Si tu fais un effort qui est beaucoup plus intense beaucoup plus soutenu physiquement ton organisme ne pourra pas produire suffisamment d'ATP avec les graisses donc il va se tourner vers une source d'énergie qui se transforme en ATP beaucoup plus vite Et pour ça, il n'y a pas de meilleur candidat que les glucides Il y a aussi la production d'ATP via la créatine et tout ça mais on en parlera dans une prochaine vidéo Donc le HIIT, qui est un effort intense va nécessiter des glucides pour générer de l'ATP donc c'est pas génial, terrible pour la perte de graisse On a fait mieux Ouais mais attends, il n'y avait pas une histoire de graisse qui continuait à brûler après la séance grâce à l'intensité et à certaines hormones et tout ? Alors si, mais en fait, non mais en fait si, si, si je vais t'expliquer Ce phénomène que pas mal de personnes connaissent ça s'appelle l'époque l'excès post-exercice oxygène consumption ça veut dire tout simplement l'excès de consommation d'oxygène post-exercice c'est-à-dire après l'exercice alors c'est un petit peu tiré par les cheveux comme acronyme mais on va dire que pour simplifier quand tu fais un entraînement de type HIIT intervalle training très intense tu demandes à ton corps une quantité tellement importante d'oxygène qu'il n'est pas capable de la fournir tout simplement ce qui fait que tu vas terminer ton entraînement physique intense de HIIT avec ce qu'on appelle une dette d'oxygène et cette dette d'oxygène pendant plusieurs heures voire même jusqu'à 24 heures après ta séance d'entraînement ton corps il va chercher à la rembourser ouais c'est comme une dette avec ta banque si tu veux mais revenons à nos moutons cette dette d'oxygène que tu as accumulé pendant la séance tu vas la rembourser pendant les heures qui suivent et ça va se traduire par une augmentation de ton métabolisme et une plus grande combustion des graisses alors ce phénomène il est vrai il existe il est soutenu scientifiquement par des dizaines d'études scientifiques et il a inspiré pas mal de méthodes modernes de perte de graisse et de transformation physique maintenant ce qu'on t'a pas dit c'est la véritable quantité de graisse que tu vas brûler à la fin de ces séances et pendant la phase de récupération et de remboursement de ta dette d'oxygène et donc c'est combien ? sois pas si pressé de savoir c'est pas grand chose la valeur elle est comprise entre 70 et 150 calories de graisse ouais c'est la quantité de calories que tu vas retrouver dans une banane mais pas une trop grosse autrement dit c'est pas ouf ce phénomène c'est un petit peu d'intox même s'il est vrai et qu'il existe il a pas du tout l'ampleur qu'on veut bien lui prêter et il a été exacerbé aux yeux d'un public qui n'était pas forcément au courant de comment ça fonctionne vraiment derrière bon bah du coup salut je me casse alors attention je suis pas là pour critiquer le HIIT j'en fais moi même beaucoup c'est une super technique pour améliorer ses capacités cardio-respiratoires ses performances physiques construire aussi de la masse musculaire parce que si on coupe les entraînements d'HIIT avec des charges des mouvements polyarticulaires comme le squat, le soulever de terre tout ça on peut faire des super cocktails d'entraînement méga efficace parce qu'on crée beaucoup de stress métabolique sur les muscles je te renvoie mes précédentes vidéos pour comprendre un petit peu tout ça mais en gros voilà le HIIT c'est génial mais c'est en aucun cas la méthode ultime et idéale pour brûler de la masse graisseuse directement si tu veux vraiment perdre du gras je t'invite plutôt à te focaliser sur la création de ton alimentation pour ça j'ai plein plein de vidéos sur la chaîne que tu peux parcourir et t'informer à ce sujet là et je t'invite aussi à te tourner davantage vers le cardio de faible et basse intensité maintenant on va voir que il y a quand même un très très gros avantage au HIIT pour la perte de graisse qu'on peut utiliser en le combinant à une autre méthode de cardio et pour ça je t'invite à télécharger gratuitement mon programme cardio hybride dans lequel je te dévoile ma méthode de cardio HIIT couplée à une autre méthode de cardio qui te permettra de maximiser la fonte des graisses notamment sur les régions difficiles du corps les régions où la graisse est difficile et où on a des problèmes d'ordre hormonaux qui nous empêchent de brûler ces graisses là c'est des techniques qui sont utilisées par les athlètes professionnels et par les sportifs professionnels qui font de la musculation à haut niveau et qui utilisent ces techniques là pour la sèche je t'invite à les découvrir gratuitement en cliquant sur la petite fiche qui s'affiche et voilà tu télécharges les vidéos tu vas voir il y a 4 vidéos dans lesquelles je t'explique tout en détail et comment tu peux l'appliquer dès ce soir en tout cas si la vidéo t'a plu laisse moi un pouce bleu abonne toi à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures d'ici là comme d'habitude c'est toi le plus fort salut